Bizarrement c'est assez démocratique, même si la période qu'on vit tous en ce moment a été plutôt propice à la composition parce que ces quelques concerts qu'on fait là à cet automne, on aurait dû les faire il y a un an ou toute l'année durant, on a été un peu privé de concerts malheureusement et c'est comme ça qu'on a mis le bleu de chauve pour ce prochain album qui va venir. Ça nous a laissé plein de temps et plein de matière à débattre, à échanger. Souvent quelqu'un a envoyé une chanson ou plutôt une ossature et tout le monde s'est greffé dessus et a ajouté ses petites idées. C'est assez marrant parce que c'est ça de jouer aussi avec des potes, des gens que tu aimes humainement et artistiquement, c'est que quand ils proposent un truc, je sais que Darko quand il va faire quelque chose, il ne va pas me faire un plan à la Van Halen qui ne va pas me plaire. C'est assez rare mais ces étincelles, donc on va appeler ça comme ça en fait, émanent de tout le monde. Donc ce n'est pas un compositeur. Ce groupe a une hydre à six têtes et on a tous effectivement nos références. Pour la partie clavier qui me concerne un tout petit peu, effectivement j'ai des incointances avec la Cold Wave tout ça. Donc le côté analogique vient plutôt de la Cold Wave que de l'électro. Et inévitablement, on a eu un peu plus de temps que pour le précédent en studio et c'était vraiment par le prisme de la production qu'on s'est vraiment fait plaisir sur les arpeggios et sur le côté analogique, synthé de ces morceaux-là. Ça se fait beaucoup par Home Studio avec nos laptops et nos logiciels, nos petites cartes son. Et après, une fois que les maquettes sont suffisamment abouties, on se rejoint toujours dans le même studio. C'est là où on avait fait le premier album. Le deuxième a été fait au même endroit dans la Pampa Normande chez David Fontaine qui a sa structure qui s'appelle Piggy in the Mirror Studio. C'est une petite référence au Cure. On a enregistré beaucoup live. Oui, vraiment live. C'est vraiment des endroits où on ne fait pas beaucoup de drops ou de choses comme ça. David, ce n'est pas qu'il ne sait pas le faire, c'est qu'il n'a pas envie de le faire. Il aime bien l'idée de... Il y a des accidents, on les laisse. Il y a des accidents, c'est comme ça. C'est vivant. C'est très vivant, il a une pièce qui est très très grande et tu peux avoir un son de batterie hyper ample. Et comme je pense que construire un album en partant du son de batterie, c'est quand même assez... C'est un peu la base du truc, tu vois. On a déjà prédéterminé ce qu'on voulait en son de batterie par rapport au premier. Le premier, on s'était lâché, on avait joué en trois jours, tu vois. On avait fait tout à l'arrache. Le deuxième, on n'a pas non plus trop cogité. On est resté instinctif. Mais voilà, on a cogité le son de batterie et après c'est parti. Et c'est d'ailleurs une des fiertés de notre mixeur qui s'appelle Etienne Kellou. Lui, sa cabine est à Paris dans le dixième arrondissement et il s'est auto-congratulé en disant ce qui est génial dans votre album, c'est que 90% des batteries sont bio. On aime les sons amples, très réverbés et pour le coup, il n'y a pas de plug-in. C'est vraiment la pièce et ça respire et tu parlais d'amplitude. C'est ça, c'est ça. On a fait un petit trick en faisant les cymbales après. Du rock bio, c'est normal ça. On dit rock bio, c'est vrai.